Leur nom suffit à faire trembler les dresseurs du monde Pokémon, le Conseil 4, les 4 rois célestes en japonais. Une référence aux divinités bouddhistes, gardiennes des points cardinaux. Par leur exploit au combat, ils ont acquis une aura de puissance et de prestige. Mais cette réputation n'est pas toujours méritée. Parmi les 32 membres, se cachent des fraudes, candidats au Conseil 4 de la Honte. Glaciade en rubis saphir. Les membres des Conseil 4 sont tous spécialisés dans un type. Certains ont tiré le gros lot et d'autres font avec les moyens du bord. Aaron est fan d'insectes, comme les scouts du début du jeu avec leurs chenipans et aspicots. C'est quoi le problème ? C'est que c'est le pire type offensif à égalité avec le type plante. Peu efficace sur 7 types. Défensivement, c'est pas mieux. Des vulnérabilités handicapantes aux attaques feu, vol et roche, entraînant une faiblesse au piège de Rock. L'entrée hasarde le plus répandue. Mais surtout, les Pokémon insectes souffrent de leur évolution rapide, pour éviter qu'ils soient trop puissants en début de jeu. Ils héritent des pires statistiques. La moyenne pour leur dernier stade évolutif est de 78. Pour te donner un ordre d'idée, les types combat psy et dragon font mieux en prenant en compte tous leurs représentants. Avec des Pokémon pas évolués comme Sonistrel, Tarsal ou Débugant qui plombent leur moyenne. Et Aaron n'a pas choisi les meilleurs. Papinox et Charmillon, une moyenne de 64, l'une des pires pour des Pokémon au dernier stade évolutif. Au même niveau que Tétartre, Tiboudet ou Onyx. Le type insecte est donc un des pires choix. Mais c'est pas le seul. Le type roche. Bonne couverture offensive, résistance moyenne, avec 5 faiblesses très communes. Et un lourd secret. Les Pokémon roches sont prévisibles. Des tanks, lents, infligeant des dégâts physiques. Il suffit de voir l'équipe d'Alyxia en 7G. Le plus rapide, Lougarock forme nocturne, n'a que 82 de vitesse. C'est plus lent que Magby. Et les autres sont deux fois plus lents. En plus, un seul tap sur le spécial, avec un faible 75. Avait-elle moyen de mieux faire ? Euh, pas vraiment. Il y a peu de Pokémon roches en 7G. Et ils ne sont pas forcément meilleurs que ceux qu'elle a déjà. À part quelques fossiles qu'on retrouve d'ailleurs dans son équipe d'Ultra Soleil et Ultra Lune. La diversité du Pokédex régional est primordiale, pour éviter les pré-évolutions faibles ou les doublons. Car oui, les trois Dracolos de Peter en 2G y sont impressionnants, et les deux Branettes de Spectra beaucoup moins. Un problème récurrent du Conseil 4 depuis... la première génération. Ses membres sont alors spécialisés dans le type le plus rare de Kanto. Conséquence, aucun ne respecte son thème. Non Peter, Léviator et Ptera, c'est pas des dragons. Faut dire qu'il n'y a qu'une seule lignée à l'époque. Heureusement, très forte. Olga a un peu plus de choix, avec 4 types Glace dans tout le jeu. Mais tous sont plutôt mauvais. Ça l'oblige à embarquer un Flagados au psy. Et c'est sans doute mieux comme ça. La Glace est horrible pour une équipe monotype. Une seule résistance, à elle-même, pour 3 faiblesses ultra-courantes en 1G. Pourtant, en 3ème génération, Glacia arrive avec une brillante idée. Cumuler tous les défauts d'une équipe monotype. Déjà, Owen n'est pas connu pour ces types Glace. Seulement 2 nouvelles lignées, et à côté de ça, on a juste Cochignon et Farfuré. Correct pour l'époque, sauf que ce sont des Pokémon de Johto. Et Glacia souhaite représenter sa région d'origine. Elle se ramène donc avec un double Nyglali et double Fogler. Ouais, des pré-évolutions. Même avec la meilleure des volontés, son Kaimors ne remonte pas à la moyenne. Ses Pokémon sont lents, attaquent uniquement sur le spécial, et ont beaucoup de faiblesses. Suffit d'un monstre avec une attaque combat ou rush pour tous les mettre KO. Ce qui en fait l'un des conseils 4 les plus faciles jamais créés. Malva dans XY. Tes Pokémon ont un potentiel caché. Les IV. Ses valeurs vont de 0 à 31 dans chaque statistique. Proche du max, on a des bêtes de combat, comme le redoutable Karchakrog de Cynthia. Proche de 0, ils sont bons à acheter. En 9ème génération, les Pokémon du conseil ont des IV à peine au-dessus de la moyenne, 20 partout. Seule la Star de l'Or équipe s'en sort mieux avec 25. C'est pourtant la base pour être fort. Choisir les meilleurs monstres. Et les IV ne sont pas la seule chose à prendre en compte. La nature. Il en existe 25, quelques-unes sont neutres, les autres augmentent de 10% une statistique pour diminuer de 10% une autre. C'est une arme à double tranchant. Le Simiabras d'Adrien dans Diamant Perle maximise sa vitesse en diminuant son attaque spéciale, et ça marche très bien avec ses capacités physiques. Mais dans Platine, ça change. Réduction d'attaque, augmentation de défense, c'est dommage. Et une fois que t'as les meilleures statistiques, encore faut-il en tirer profit. Y'a pas mal de choses à prendre en compte, à commencer par le talent, ça peut tout changer. Cravarèche est apparu dans deux équipes, avec points poison à chaque fois, certes utiles, mais situationnels et très aléatoires. Alors qu'avec Adaptabilité qui augmente la puissance de ses attaques dragon et poison, il aurait pu lâcher des Bomberk et des Dracoshock dévastateurs. Mais encore faut-il penser à lui apprendre. Le choix des capacités, c'est important, et ça dépend de ce que tu veux faire de ton Pokémon. Pour faire très très simple, d'un côté les tanks encaissent, ils ont donc besoin de soins pour tenir et d'altération d'état pour grignoter les PV adverses, et de l'autre, les attaquants qui font mal. Ils ont donc besoin de capacités offensives puissantes et efficaces sur les différents types. Même le meilleur Ectoplasma du monde serait ainsi inutile dans les mains de Marion. Les chouilles, liens du destin, malédictions et dépit... Qu'est-ce que c'est que ça ? Pire, Pectorius ne sait même pas donner la peine d'apprendre des attaques à ses Pokémon. Aériama en a 3, et encore, Bluff ne marche qu'au premier tour, Chelours, Stettart et Cravo Minable n'ont que 2, le seul à en avoir 4, c'est son Colossange. Et enfin, dernière étape pour un ton Pokémon parfait, l'entraînement. Et je ne parle pas que de leur niveau. Après chaque combat, nos monstres accumulent des points d'effort selon le Pokémon qu'ils mettent KO. L'Euphorie renforce les PV, Voltalie la vitesse. Le maximum est 510 avec une limite de 252 par statistique. C'est donc primordial de choisir méticuleusement la répartition. Sinon, on se retrouve avec une distribution comme celle du Sinistrail de Margie. Elle lui donne 4 capacités offensives pour profiter de son attaque de base élevée, sauf qu'elle l'investit en défense et en défense spéciale. Il aurait mieux fallu lui donner des capacités de tank et répartir quelques EV en PV pour le rendre bien plus tanky. Bon, au moins, il a des EV. Parce qu'à côté de ça, il y a Malva. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle ? Pour commencer, comme les autres membres du Conseil 4 de la 6G, elle n'a que 4 Pokémon. On pourrait au moins s'attendre à ce qu'ils soient triés sur le volet, entraînés rigoureusement, mais non. Théma, l'équipe. Charthorn et Melios avec des EV à 22 et 0 points d'effort. Oui, 0 comme des Pokémon sauvages fraîchement capturés. C'est incompréhensible pour un membre du Conseil. Côté nature, c'est pas mieux. Charthorn est reconnu pour sa défense. Sa nature la sacrifie pour augmenter sa vitesse. Une idée de génie. Il passe de 5ème Pokémon le plus lent du jeu à la 12ème place. Et ça, en comptant les méga évolutions. Ah ben c'est bien, il est super pour l'appareil photo. Flambuzard ou Némélios s'en sortent un poil mieux. Nature neutre, ni bonus, ni malus. Mais c'est les attaques et talents qui ont été choisis par un enfant de 8 ans. Charthorn a des capacités offensives, reward toxique et bâillement. Quant à Flambuzard, il a bien bout de feu et rapace qui font très mal, mais accompagné d'une vive attaque. Bon, pas besoin d'expliquer pourquoi, c'est une mauvaise idée de ramener l'attaque préférée des Pokémon de début de jeu au Conseil 4. Surtout que Flambuzard a accès au talent El Bourrasque qui rend ses capacités vol prioritaires. C'est dévastateur, encore plus en 6G, où on n'a pas besoin d'être à 100% de PV pour en profiter. Mais bon, Malva lui a mis corps ardent. Pareil pour son Lugulabre. Talent et 7 claqués, sans attaque de couverture comme Écosphère, pour espérer gérer les types eau ou roche. Bref, Malva est une grosse blague. Damien dans Emeraude. Une bonne équipe monotype doit couvrir ses faiblesses. Lucio le fait très bien. Girafarig est immunisé aux attaques spectres. Charmina est neutre sur Insectes et Ténèbres. Mieux, Arkeodong est indifférent à toutes les vulnérabilités du type Psy avant la 6e génération. C'est un très bon choix, qui lui apporte en plus une immunité seule grâce à Lévitation. Rien d'étonnant à ce que Arkeodong soit le Pokémon apparu le plus de fois au Conseil 4. Mais le troisième membre du Conseil de la Honte s'en cogne. Tous les Pokémon de Damien sont de type Ténèbres, vulnérables aux attaques Insectes et Combats, avec même deux doubles types qui subissent 4 fois plus de dégâts par le type Insectes. Mais à mon avis, il avait juste abandonné. Ayant compris que son type préféré ne pourrait jamais être le bon, comment ? Pierris ? C'est vrai que lui est fort. Mais il a profité d'un gros changement de la 4G qui a sauvé le type Ténèbres. Aujourd'hui, il existe des capacités physiques qui utilisent la statistique d'attaque, et des spéciales qui utilisent l'attaque spéciale. Mais avant la 4e génération, la catégorie physique ou spéciale est déterminée par le type. Ténèbres, c'est spécial, donc toutes les capacités ténèbres utilisent la statistique d'attaque spéciale du lanceur. Le problème, c'est que la majorité des Pokémon de ce type sont orientés physiques. Une moyenne de 106 en attaque, la 4e meilleure du jeu... Oui, c'est une erreur de conception. Alors, c'est possible de faire avec. Le Dracolos de Peter et le Dratak d'Aragon souffrent du même problème. Gros stat d'attaque, mais le dragon tape sur le spécial. Ce qui les sauve, c'est leur statistique de pseudo-légendaires. Ils font tout très bien. Et encore aujourd'hui, certaines équipes profitent de leurs bonnes attaques spéciales. Les Pokémon de Damien sont bien plus faibles. Graienna, l'un des pires pour un dernier stade évolutif, avec 70 de moyenne à égalité avec Draco et Dracos. Les pré-évolutions de Dracolos et Dratak. Les autres membres de son équipe font guère mieux. Tous en dessous de 80. Moins fort que les Onyglallis de Glacia. Dernier clou dans le cercueil, ces Pokémon misent tout sur l'attaque. Même qu'Acturne et Tangalys, les seuls à avoir une statistique d'attaque spéciale décente, sauf qu'ils sont nerfés par un mauvais choix de nature. Et leur deuxième type n'aide pas. Eau et plantes respectivement, et ça tape aussi sur le spécial. Résultat, son équipe se repose sur des capacités de type normal, tranches ou béliers, qui elles, sont physiques. Elles ne sont jamais super efficaces. Et aucun Pokémon de Damien n'a le type normal pour profiter du bonus de stade. Donc oui, c'est un horrible conseil 4, mais bon, avec le type ténèbre, impossible de faire mieux. Mais si en fait. Marion à Joto s'en sort très bien. Elle a choisi des Pokémon qui ne souffrent pas de l'ancienne mécanique de partage, des Molosses avec son attaque spéciale de 110, impressionnant pour l'époque, troisième à égalité avec O-O en 2G, ou Noctali, qui grâce à ses statistiques défensives solides, sert de tank. Enfin, Cornèbre, même si c'est pas le plus impressionnant des Pokémon, a une attaque et une attaque spéciale équivalente. Comme quoi, c'était possible Damien. Fallait juste faire un effort. Aldo dans Rouge et Bleu Premier membre introduit dans l'animé, seul à avoir été dans le conseil 4 de deux générations, Aldo est une légende. Qui a toujours été très faible. Faute à beaucoup de défauts. Déjà, son intelligence artificielle. Pour rendre certains combats plus durs, l'IA en 1G essaie toujours de taper super efficace. Problème, même les attaques qui ne font pas de dégâts sont comptées comme super efficaces. At, de type psy, est utilisé tous les tours contre les types poison, même si la vitesse est à fond. Pire encore, l'IA ne prend en compte que le premier type du Pokémon. A ses yeux, Dracofoe est un type feu pur. Et du coup, elle spam les attaques soles, qui, spoiler, n'ont aucun effet. Aldo utilise ses attaques sans réfléchir. Riposte de Tignon, même si ça échoue presque tout le temps en 1G, pareil pour abîme de son macogneur qui loupe les adversaires plus rapides. Ses failles transforment le combat en simple formalité. Avec un type glace normal ou rush, on est spam de riposte. Avec un type faible au sol, on prend des abîmes. À nous, les tours gratuits. Bon, ok, mais avec une meilleure IA. Bah, Aldo est toujours aussi nul. Dans sa génération qu'il a vu naître, son équipe est horrible. Deux Onyx au stat affreuse avec des attaques dignes d'un Pokémon sauvage. Alors, il essaie de compenser avec des objets. Des défenses plus ? Dommage, son point faible, c'est le spécial. Et ses autres Pokémon ne sont pas meilleurs pour autant. Kiklinac des attaques combat ou normales, ce qui le rend impuissant face au type spectre. Tignon semble mieux s'en sortir avec les 3 points élémentaires. Qui est-ce son spéciaux avant la 4ème génération ? Avec son abyssal stat de spécial à 35, la pire en 1G pour des derniers stades évolutifs, il fait zéro dégâts. Quant à Macogneur, sa meilleure capacité c'est Sacrifice, Puissance et Précision 80 avec 25% de recul. C'est nul ! Aldo est revenu 6 fois en 25 ans, et à chaque fois, il se fait humilier. Presque toujours la même équipe, très rétro et dépassée par les nouvelles générations, statistiques médiocres, talents moyens et capacités d'athées, surtout ces deux Onyx qui sont même pas de type combat. Allez, lâche ça frère, prends Colossange et Tartare à la place si tu veux rester avec des Pokémon de l'ingé. Pourquoi il s'acharne ? Déjà, une tentative échouée de colmater ses faiblesses au type vol, super répandue à Kanto. Et puis, par la suite, l'animé associe Aldo à Onyx qui l'a secouru puis capturé. Voilà pourquoi il se le coltine dans presque toutes les générations où il apparaît. Et c'est dommage, quand son équipe est remise au goût du jour, elle devient un peu meilleure. Lucario dans les remakes de Or et Argent, ou Stylix dans Rouge Feuille et Vert Feuille, bien meilleur qu'on X avec son double type qui résiste aux attaques psy et vol. Mais la majorité du temps, il préfère faire... des choix douteux. Dans Let's Go Pikachu et Voli, il a... un gros lemme d'Alola. Ok, si tu veux. Sans aucun doute, c'est lui le maître du Conseil 4 de la honte. Mais est-ce que lui et ses petits camarades auraient une chance de briller aujourd'hui dans un remake ? Eh bien, y'a peu de chance, parce qu'on est beaucoup plus fort qu'avant. Nouveaux objets, capacités spéciales, Pokémon, attaques, CT fabricables, une pléthore d'outils sont accessibles pour nous préparer aux défis qui se dressent devant nous. Sans parler de mécaniques comme la terra-crystallisation, associée à la terra-explosion pour taper super efficace sur n'importe quelle équipe monotype du Conseil. Même les plus récents en souffrent. Celui de Paldeas fait rouler dessus, surtout avec les soins gratuits entre chaque combat et la possibilité d'échanger nos Pokémon. C'est triste, mais la formule classique est devenue trop facile. À moins que... les remakes 4G ont beaucoup de défauts, mais ils ont eu le mérite de proposer une ligue plus puissante que celle d'origine. Trois niveaux de difficultés, IV, EV, Nature, capacités spéciales et attaques bien travaillées. Les 6 Pokémon tiennent un objet, utilisent des tactiques avancées dans des équipes bien pensées. Libégon dans l'équipe Insectes d'Aaron apporte une résistance feu, et fait sens puisqu'il appartient en groupe de reproduction insectes. Pareil pour Terry, Nidoking et Mamotion représentent une menace même pour les plus prévoyants, et Adrien, le clou du spectacle, utilise enfin Sécheresse pour profiter de l'ensoleillement avec son équipe feu. Comme quoi, c'est possible même en gardant les thématiques et les personnalités de chaque membre. Espérons maintenant que ceux de l'Institut Myrtille, puis de la 10ème génération qui suivra, sauront nous offrir une vraie preuve, digne des dresseurs hors pair que nous sommes tous devenus au fil des années.